Je me suis lancé dans Bitcoin parce que j'ai un parcours dans le domaine du paiement électronique et que mes deux associés m'ont fait découvrir Bitcoin il y a un peu plus de deux ans maintenant, il y a trois ans même, et j'ai tout de suite vu que dans Bitcoin il y avait une rupture nette et franche dans le domaine du paiement électronique par rapport à ce qui se faisait depuis 30 ans. Et c'est ça qui est devenu vraiment une obsession, c'est que j'ai découvert ce logiciel libre, toutes les facettes qu'il recouvrait, et on s'est dit avec mes associés que c'était vraiment la voie à explorer dans le domaine du paiement électronique pour changer les choses dans les années qui viennent. Ce qu'on fait de façon radicalement différente à l'ensemble des places de marché, c'est que nous n'opérons pas de transactions en temps réel, des transactions Bitcoin en temps réel chez Bitcoin Central, Paymium. On opère les transactions par batch, donc une fois par jour, et ces transactions ne sont réalisées, les sorties de Bitcoin ne sont réalisées qu'après un audit comptable de nos bases et la vérification que l'ensemble des transactions manuellement correspondent à des actions qui ont été initiées par des clients sur le site. Donc c'est important de savoir que chez Bitcoin Central, toutes les transactions sont faites après des audits comptables, et qu'en plus, aucun Bitcoin des clients n'est stocké sur les serveurs de la société, tout est stocké en cold storage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles à un piratage informatique. Dans le cadre de l'acceptation des paiements Bitcoin par les marchands, il est important de pouvoir proposer aux commerçants de recevoir des Bitcoins et qu'ensuite ils soient convertis instantanément en euros. Le marchand ne veut pas conserver des Bitcoins, ne veut pas s'exposer à la volatilité du Bitcoin. Donc l'offre de Paymium pour les marchands est très simple, c'est qu'il propose l'acceptation des paiements de ces articles en Bitcoin, le payeur, le client, va payer directement en Bitcoin, et par notre intermédiaire, le Bitcoin reçu, en tout cas la somme reçue en Bitcoin, est immédiatement convertie en euros et remise au marchand, de telle sorte que la somme demandée en euros par le marchand correspond exactement à la somme que nous lui reversons. Et l'offre va plus loin puisque l'acceptation des paiements Bitcoin est gratuite pour le marchand complètement, c'est 0% et 0€ sur chaque transaction. On attend une prise de position européenne unifiée en fait sur Bitcoin et sur l'encadrement peut-être des activités telles que la nôtre de place de marché. L'intérêt et l'important c'est qu'on ait vraiment une démarche unifiée en Europe de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les différents territoires et leurs acteurs. Donc attendons de voir ce qui va sortir des études demandées par le ministère des Finances. J'espère du bien et j'espère surtout qu'ils ne mettront pas avec une décision trop hâtive la France dans le dernier wagon de strain qui avance assez vite. Si on veut être compétitif dans le domaine, il faut avoir des prises de position tranchées et ambitieuses. Donc c'est ce que nous on attend de la part du ministère. Il y a peu d'explications, peut-être de l'attente. On voit souvent des périodes calmes avant les tempêtes. Donc on verra. En tout cas le climat général autour de Bitcoin à l'échelle mondiale est assez favorable. Tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, commerciaux ou financiers même, ont des approches qui sont de plus en plus constructives avec cette technologie et avec l'utilisation de Bitcoin. Donc tout semble bien avancé.